Bonjour à tous ! Salut Max ! Salut Stony ! On se retrouve pour une nouvelle recette aujourd'hui. Voilà, toujours dans la grande tradition des recettes françaises, la fameuse tarte normande. Waouh, t'as un programme ! Les amis normands vont être contents qu'on les mette à l'honneur. Ils méritent, méritent, avec cette tarte, c'est vrai qu'on se régale, c'est un vrai plaisir. Alors, les ingrédients, c'est parti ! Donc, 100 grammes de sucre, 3 œufs, 300 grammes de crème liquide. Ah, c'est de la crème liquide, je crois que c'est du lait. C'est mieux avec la crème liquide, 30 centilitres à peu près. 30 centilitres, ok, c'est noté. 3 pommes qu'on va, bien entendu, éplucher et couper des tranches à peu près de cette épaisseur. Voilà, pas trop fines et pas trop grosses. D'accord. Des quartiers, environ 2 centilitres. Ah, c'est éplique quand même, c'est pas les petits... Comme d'habitude, du sucre vanillé. Vanillé, attention, loin qu'on précise bien, c'est pas du sucre. C'est ça. Alors, pour ce qui est la crème liquide, de préférence, vous rajoutez, par exemple, pour les 100 grammes de sucre, vous allez mettre 50 grammes dans la crème liquide, plus un peu de sucre. Ça va permettre, en fait, aux cristaux de bien se dissoudre. Très bien. Allez. On rappelle quand même aux auditeurs, aux spectateurs, ceux qui nous suivent, en tout cas, que tous ces produits sont bio. Toujours. Voilà. C'est juste pour préciser que... Si vous aimez bien le goût un petit peu... Saveur dans le temps. Dans le temps. Allez, on va commencer avec... Chronomètre en main, donc c'est une histoire de combien de temps, là ? Ah, non, mais là, ça va être très rapide. Vous allez voir ça. C'est une recette simple, rapide aussi, encore une fois. Hop. On commence par mélanger les oeufs et les sucres, donc ça va permettre de dissoudre les cristaux de sucre. C'est une opération qui dure quelques secondes, j'imagine. C'est assez rapide. Hop. Et on termine avec... Donc on ajoute notre crème. Crème liquide. On mélange bien tout ça. Et là, en fait, la recette est terminée. Ah bon ? Comment en aller, alors ? Quasiment, quasiment. Alors là, je pense que c'est la première recette ultra rapide. Ultra rapide. Ultra rapide. Je vais te le préciser dans l'intitulé de cette recette, pourquoi pas. Une chose qu'on peut rajouter également, pour ceux qui aiment les amandes, c'est qu'on peut rajouter 50 grammes de poudre d'amandes blanche, qui apporte un peu de goût, mais c'est pas nécessaire. On n'a pas prévu ça pour aujourd'hui, nous. C'est pour ceux qui aiment les amandes. Donc, nous avons préparé notre pâte sablée. Bien entendu, toute prête. Oui, donc, il faut acheter, comme d'habitude, la pâte si on ne sait pas la cuisiner. On vous fera une recette filmée de la pâte sablée. Très bien. Pour ceux qui aiment que tout soit 100% fait maison, on vous fera une petite vidéo de la pâte sablée, que vous pourrez conserver quelques jours au frais. Oui, parce que la peur du temps, les gens n'ont pas le temps. Donc, du coup, acheter une petite tarte toute faite, c'est pas plus mal. Ça n'est pas bien, surtout qu'il y en a de bonne et en bio aussi. Voilà, il faut compter environ un euro, à peu près. C'est pas cher du tout, honnêtement. Ben voilà, donc il ne reste plus qu'à ajouter nos quartiers de pommes. On va mettre nos pommes de cette façon. Je rappelle que les pommes, il faut préférer la golden. La golden. Donc, c'est celles qui ont le plus de goût et c'est celles qui font le mieux. Qui cuisent très rapidement, elle devient très fondante. Parce que les autres, oubliez. Elles développent beaucoup d'arômes lors de la cuisson. Donc, on les dispose n'importe comment ou est-ce qu'il faut privilégier ce type de présentation ? Comme ça, de présentation. On va dire que c'est la présentation la plus classique. La plus classique. Voilà, on va rester sur le classique. On ne va pas faire de folie là-dessus. On ne peut pas se permettre. Et puis bon, je crois qu'on a vraiment terminé. C'est un rencor, incroyable. Regardez, très joli. Une fois qu'elles ont été bien disposées, il n'y a plus qu'à les noyer. Exactement. On va les noyer dans notre pâte. Enfin, je dirais pâte plutôt liquide. On appelle ça dans le milieu professionnel un appareil. Un appareil secret. Tout à fait. Moi, je ne suis pas cuisinier. Pour les quiches, on appelle ça un appareil salé. Pour le sucre, un appareil sucré. Voilà, pour les débutants, vous savez comment on appelle ça maintenant. Un appareil. Vous n'allez pas voir Darty pour ça. Je veux un appareil pour préparer ma tarte. C'est un peu comme la cuisine. Dans le milieu de la pâtisserie, on appelle ça un labo. Exactement. Donc, un labo de cuisine. C'est prêt. Donc, c'est parti. On va enfourer ça rapidement. C'est génial, ça. Comme d'habitude, un four préchauffé à 200. Et 100 degrés, oui, tout à fait. Comptez environ 30 minutes de cuisson. 30 minutes de cuisson. Allez. Allez. C'est parti. On se retrouve. A plus tard. Dans 30 minutes. Nos 30 minutes se sont écoulées. Déjà. Et notre gâteau est prêt. Oh là là. Prêt à être dégusté. Et donc, on rappelle qu'il s'agit de la tarte normande. Tarte normande. Donc, elle a mis un peu plus de 30 minutes. 35 minutes pour être précis. Oui. Bon. Enfin, après les gens, ils le voient à l'œil. Selon qu'ils aiment une tarte bien, bien dorée. Bien dorée. Après, c'est à vous de voir. Nous, au bout de 35 minutes, on s'est dit c'est bon. Elle est bien cuite. Alors, après, pour la présentation, comme d'habitude, soit avec du sucre glace, soit avec un petit nappage abricot, ce qui fera très bien l'affaire. Et après, vous pouvez la déguster tiède ou froide, selon vos envies. Je crois qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, c'est là très appétissant. On vous invite à vous mettre de suite au boulot. Faites plaisir à vos enfants, à vous-même. Vous voyez que c'est très facile et très rapide. Sur ce, on se dit à très vite alors. A très bientôt pour la suite. Très bon appétit et à bientôt. A bientôt. Ciao. Salut.